Générique Éric Faureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du Front National dans le Puy-de-Dôme. Votre présidente Marine Le Pen a annoncé que les municipales étaient pour elle une priorité. Est-ce que Clermont-Ferrand ou d'autres villes du Puy-de-Dôme peuvent être considérées comme des villes laboratoires en vue des prochaines élections, des élections plus importantes pour Marine Le Pen précisément, comme l'ont été en leur temps, Orange, Toulon ou Vitrolles pour Jean-Marie Le Pen ? Je ne crois pas qu'on puisse parler de villes laboratoires concernant les quelques municipalités sur lesquelles nous serons présents aux municipales prochaines. Vous savez, on a investi sur le plan national 700 têtes de liste. On en avait investi, je crois, un peu moins de 80 lors des dernières municipales. Donc je crois que le laboratoire auquel vous faites allusion, c'est un laboratoire plutôt national. Et alors au niveau local, combien de têtes de liste d'investis Front National ici dans le département, sachant qu'il y a 470 communes ? À l'heure actuelle, nous avons trois têtes de liste investies. C'est peu. C'est assez peu effectivement, mais ça n'est pas terminé. Nous avons encore un petit peu de temps devant nous pour recueillir encore d'autres candidatures, d'autres têtes de liste sur d'autres communes. Nous sommes en gestation sur beaucoup d'autres. Mais trois, pour l'instant, sont avec un têtes de liste investie et avec une liste complète. Alors, sur Clermont-Ferrand, donc Antoine Rechagneux, avec derrière 55 personnes ? Avec 55 personnes. Puisqu'à Clermont, il faut 55 personnes pour faire une liste. C'est ça, 55 personnes. Les deux autres villes ? Les deux autres villes, ce sont Issoir, avec Dominique Morel à sa tête, et Lande, avec Dominique Chalard. Vous-même, Éric Fouron, vous annonce à Thiers. Vous y allez ? Vous n'y allez pas ? Alors, je tente d'y aller, effectivement, puisque je suis en train d'essayer de constituer une liste sur Thiers, avec beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Vous nous confiez avec humilité, donc, cette difficulté à constituer une liste. Parce que c'est une liste Front National ? Je le confie avec humilité, tout à fait. Je ne cache pas les difficultés que l'on a à monter cette liste sur Thiers, pour la simple raison que les Thiers-Nois, qui sont très nombreux à demander à ce que cette liste soit constituée, qui attendent le Front National, qu'ils l'ont montré d'ailleurs à l'occasion des dernières cantonales, où on a fait en gros 20% sur cette ville. Donc, le Front National est très attendu à Thiers. Mais il est très compliqué de trouver le nombre de colistiers suffisant pour arriver à monter une liste. Et surtout, les gens sont inquiets de voir figurer leur nom sur une liste du Front National. Parce que ça n'aurait pas bonne presse que d'être affilié à une liste du Front National ? Alors, ça ne pose aucun problème dans la plupart des communes de France et dans les autres communes du département. Mais il faut savoir que Thiers, c'est une ville un petit peu particulière. Que Thiers, aujourd'hui, clairement, est en quelque sorte détenue par la pègre. Et que les... Le mot est peut-être fort. Le mot est peut-être fort. Mais c'est cependant le mot que j'emploie, parce que c'est celui que j'entends, les gens nous disent. La candidature sur Thiers... Ça voudrait dire un mafia. Écoutez, entendons-le comme on voudra. Les gens, en tout cas, qui seraient très heureux de nous voir arriver sur Thiers, ne veulent pas avoir leur nom figuré, parce qu'ils craignent physiquement des représailles. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Qui sont les personnes, aujourd'hui, qui viennent sur vos listes, les listes estampillées Front National ? Tout le monde. Bah non, la preuve, vous avez du mal à... À Thiers. On a du mal à Thiers. Mais c'est la seule commune sur laquelle on éprouve ce genre de difficultés dans la région. On n'a eu aucune difficulté à monter nos listes sur Clermont-Histoire-Land. Des listes sont en cours de constitution, je le disais tout à l'heure. Parlez-nous donc des colistiers qui sont sur Clermont-Ferrand ou sur Histoire. Sur Clermont-Ferrand ou sur Histoire, ce sont des gens venus de toutes origines. On a aussi bien des femmes que des hommes, forcément, puisque la parité est obligatoire. Nous avons des gens de toutes origines sociales. Nous avons des chefs d'entreprise. Nous avons aussi des chômeurs. Nous avons des étudiants. Nous avons beaucoup de jeunes sur nos listes. Des gens de toutes origines qui se sont manifestés assez rapidement. On a même d'ailleurs, sur Histoire, on a recueilli plus du double de colistiers que ce dont nous avions besoin pour constituer cette liste. Mais ce sont des personnes qui vont tout à fait dans le sens de vos idées ou ce sont des personnes qui rejettent à un moment donné le système politique dans lequel est la France depuis des années ? Vous faites allusion à une sorte de contestation qui amènerait au Front National des gens déçus de la politique qui est menée, etc. Ce sont des gens qui adhèrent à nos idées. Le programme du Front National est facile à consulter. Il est en ligne sur notre site. On s'aperçoit aujourd'hui que, loin du vote de contestation dont on nous a affublés durant de nombreuses années, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que les gens qui nous reçoivent, que ce soit nos adhérents ou simplement nos électeurs ou les gens qui acceptent de figurer sur nos listes, qui ne sont pas forcément adhérents du Front National d'ailleurs, ce sont des gens qui ont analysé le projet politique de Marine Le Pen, qui l'ont compris et qui ont tout à fait compris également que c'était le seul programme à l'heure actuelle qui pouvait nous sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons plongés. Et il reste néanmoins présent cette contestation à laquelle vous faisiez allusion puisque voilà près de 30 ans que nos adversaires politiques dirigent ce pays successivement, les uns à la suite des autres, avec le succès que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec la crise, les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés et desquelles ils sont vraisemblablement incapables de nous sortir. Le Front National aujourd'hui représente une véritable, je crois, la seule alternative politique. – À chaque élection, en tout cas à chaque soir d'élection, sur les plateaux de radio ou dans les studios de TV, on voit votre leader Marine Le Pen qui se satisfait des résultats, et c'est vrai, il suffit de regarder les résultats, le Front National ne cesse de progresser d'élection en élection. À côté de ça, êtes-vous prêt à prendre le pouvoir localement quand, par définition, vous n'avez pas l'expérience de la politique et de la gestion des affaires ? – Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais à un moment donné, je crois que prendre le pouvoir, cela ne signifie pas forcément avoir eu le pouvoir. Cela signifie comprendre ce que cela signifie, comprendre les mécanismes qu'il convient de mettre en œuvre pour l'exercer correctement et dans le sens des Français et dans le sens de l'attente qu'ont les Français vis-à-vis des gens qui les dirigent. Effectivement, on me reprochait, entre guillemets, sur un plateau télé, il n'y a pas tellement longtemps, de peut-être finalement de saisir difficilement ce que pouvaient être les difficultés des communes parce que je n'avais jamais eu de mandat. Effectivement, le Front National n'a pas été aussi bien implanté que l'ont été certains de nos adversaires. Mais je crois qu'ils ont fait la preuve que malgré une bonne implantation, on peut quand même se tromper lourdement sur les décisions à prendre, sur les orientations à donner à notre pays. Aujourd'hui, nous ferons tout simplement ce que nous disons que nous allons faire. Et cela suffit à nos électeurs et cela suffit aux Français pour nous faire confiance. Beaucoup d'entre eux, puisque c'est 42% d'entre eux, je crois, qui n'excluent pas de voter pour le Front National, dont 55% de jeunes. L'autre leader, Le Pen, l'autre membre de la famille, Jean-Marie Le Pen, pendant des années, a quand même cherché la polémique, a eu des phrases difficiles, a des propos racistes envers certaines personnes. Comment pouvez-vous cautionner ce type de comportement ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de cautionner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Jean-Marie Le Pen a eu des propos qu'il assume, à titre tout à fait personnel. Donc moi, je dis toujours qu'il faut lui poser la question directement et ne pas demander aux gens qui représentent aujourd'hui le Front National de cautionner ou pas les propos de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est notre président d'honneur. Le président du Front National, c'est Marine Le Pen, à l'heure actuelle. Elle est différente, Marine ? Marine, moi, je ne pense pas qu'elle soit différente. Elle est autre. Marine Le Pen, c'est une petite musique un petit peu différente, effectivement, de celle de Jean-Marie Le Pen. Mais il ne faut pas croire que Marine Le Pen a voulu renverser quoi que ce soit ou réformer quoi que ce soit au sein du Front National. Le Front National est, au travers de Marine Le Pen, adapté, finalement, à la société française. Il s'est adapté. Il évoque aujourd'hui des sujets qui étaient moins évoqués, peut-être, du temps de Jean-Marie Le Pen. Mais en tout cas, il colle à l'actualité et il répond aux attentes de nos compatriotes. Éric Faureau, on connaît les programmes et les grandes idées du Front National sur la scène nationale, par définition, la scène française, voire la scène européenne, avec des réserves très importantes sur l'Europe telles qu'elles existent aujourd'hui, notamment à travers le Parlement européen et la zone euro. Quel est votre programme ? Quelles sont les ambitions du Front National pour des villes beaucoup plus modestes, comme Thiers, comme Lande, comme Hissoire, comme Clermont-Ferrand, qui reste une ville modeste à la taille des villes supérieures à 100 000 habitants ? Écoutez, je ne veux pas m'étendre trop sur le programme, puisque nous avons un tête de liste à Clermont-Ferrand, qui, lui, a un programme très élaboré, qu'il a confectionné lui-même, et qui s'étendra vraisemblablement, et si vous le souhaitez, dans le détail, sur le programme pour la ville de Clermont. Pour parler plus globalement, le Front National a édité ce que nous appelons une charte des municipales, avec une dizaine de points sur lesquels le Front National ne souhaite pas transiger lors de la gestion des communes. Par exemple ? Par exemple, la fiscalité. Ne pas augmenter la fiscalité. Mais tout le monde en parle. Tous les candidats l'ont dit devant ce micro. Et nous le disons aussi, la seule différence, c'est que nous, nous le ferons. Et comment ? Et nous le ferons, je crois que si on prend l'exemple de... Vous savez bien que pour assurer le service public qui vous est cher, il faudra de toute façon de l'argent. Il faudra effectivement de l'argent. L'argent, prenons l'exemple, un exemple que je connais un petit peu, c'est celui de Clermont-Ferrand. Certains parlent même de baisser la fiscalité sur Clermont-Ferrand. Alors effectivement, là, je vous rejoins, il sera très difficile de baisser la fiscalité sur Clermont-Ferrand avec plus de 200 millions de dettes et une pression fiscale qui est déjà au-dessus de la moyenne. Mais par une gestion, on va dire, un peu intelligente, il y a moyen de trouver de l'argent. Ça veut dire qu'on fait un peu n'importe quoi aujourd'hui ? Je pense qu'on fait un peu n'importe quoi. On fait beaucoup de clientélisme, on fait beaucoup de subventions à des associations qui n'en nécessiteraient pas ou qui n'existent pas aussi. Le Front National propose par exemple de purement et simplement de radier toutes les associations comptant moins de trois adhérents dans leur état-major. Est-ce que pour vous, ce sont des associations fictives ? Beaucoup d'associations, oui. Beaucoup d'associations fictives coûtent de l'argent. À Clermont-Ferrand, vous nous dites qu'il y en a, en tout cas dans le Puy-Dom. Il y en a à Clermont-Ferrand et il y en a dans toutes les villes. En France, ce sont des centaines et des centaines de milliers d'associations qui existent. Et si l'on se rapproche un peu de ces associations, on s'aperçoit que beaucoup d'entre elles n'ont d'existence que finalement que leurs déclarations en préfecture. Mais ce qui n'empêche pas qu'elles peuvent percevoir des fonds. Donc ça, ce sont des choses, ça fait partie des choses qu'il faudra remettre en ordre. La fiscalité, réviser le mode de fonctionnement de certaines associations que vous qualifiez de fictives. D'autres points ? Essayer de travailler à l'attractivité de nos villes. Travailler à l'attractivité de nos villes afin d'essayer... Vous parliez de Thiers tout à l'heure. Le bassin tiernois est actuellement une sorte de ruine. Si on se promène dans les rues de Thiers... Moi, j'ai vécu, j'ai grandi dans le bassin tiernois. Aujourd'hui, quand on se promène dans le centre-ville de Thiers, on est effaré de voir que les commerçants ont fui le centre-ville. Ce sont des villes qui n'exercent plus la moindre attractivité parce qu'il ne s'y passe plus rien. Donc il y a un gros, gros travail à faire de la part des municipalités pour retrouver de l'attractivité, inciter des commerçants et des petits commerçants à réinvestir les centres-villes. Donc pour cela, il faut aussi faciliter l'accès à certains centres-villes qui parfois sont très compliqués. Je pense aux centres-villes de Lande, par exemple. C'est celui qui me vient à l'esprit où si l'on veut circuler dans Lande, c'est quelque chose qui est complètement infaisable. Donc il y a tout un travail à refaire pour redonner de l'activité à ce centre-ville-là. Et je crois qu'on peut, dans la mesure des petites possibilités que seront celles des maires, économiser de l'argent, trouver une gestion un peu différente de celle qui a été faite jusqu'à présent, avec peut-être plus de bon sens. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'effectivement, les leviers de la remise en ordre de notre pays ne passent pas par les municipales. C'est évident. Et ils passent par quoi ? Il y a des réformes à faire sur le plan national beaucoup plus importantes. Les maires n'auront pas les leviers nécessaires pour nous sortir de la crise. Donc dit autrement, vous rejoignez la question que je posais tout à l'heure. L'élection municipale, c'est un peu une élection test et laboratoire pour Marine Le Pen en 2017. Je crois que c'est une élection qui sera... Non, on ne peut pas dire laboratoire parce que de toute façon... Bon, le Front National est en évolution. C'est une évolution qui est assez rapide. Nous avons multiplié par 7 notre nombre d'adhérents au niveau national en l'espace de 3 ou 4 ans. Donc effectivement... Combien d'adhérents vous en avez dans le Puy-de-Dôme ? Dans le Puy-de-Dôme, un peu moins de 1 000 adhérents, 74 000 adhérents en France. Le Puy-de-Dôme étant une des 5 fédérations les plus actives du pays. Il est évident que cette élection municipale, ça va marquer le départ d'un certain nombre d'échéances électorales au cours desquelles nous aurons des élus. Nous allons entrer dans les conseils municipaux. Plus tard, nous allons entrer massivement dans les conseils régionaux. aux prochaines législatives. J'espère que, malgré des modes de scrutin tragiques... Je serai candidat ? Je serai candidat. Dans le Puy-de-Dôme ? Dans le Puy-de-Dôme, comme je l'ai été la dernière fois, d'ailleurs, sur la circonscription de Thierambert. J'espère que nous aurons des députés, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons deux députés avec 20% d'électeurs, alors que... Vous voulez dire au niveau national ? Au niveau national, alors qu'Europe Écologie-Le Vert en a 20 avec 2% seulement. C'est exactement l'inverse, vous voyez. Une dernière question, Éric Faureau. Vous parliez du dynamisme de la Fédération Front National ici dans le Puy-de-Dôme. C'est aussi à vous que le Front National doit cette dynamique. Ça fait des années que vous êtes investi. Quel est votre moteur ? Quelle est votre motivation à vous inscrire dans un parti qui est souvent vilipendé ? C'est vrai. J'ai souvenir d'avoir collé ma première affiche pour le Front National à l'âge de 15 ans. J'en ai 47 aujourd'hui. Donc effectivement, on peut dire que c'est un parcours qui a été... C'est un parcours fidèle, puisque je n'ai appartenu à aucune autre formation politique que le Front National. Et je pense que je n'appartiendrai jamais à aucune autre formation politique. Le moteur, je crois que c'est qu'au Front National, il y a, malgré toute l'image qui a pu en être donnée à l'extérieur pendant un certain nombre d'années, qui est en train maintenant de s'estomper... Et quels vos leaders ont contribué aussi ? Peut-être, mais je crois qu'il y a eu véritablement une volonté de laisser le Front National à la marge pendant de nombreuses années. Il y a eu vraiment une volonté de la part de nos adversaires politiques. Tout cela parce qu'il y a une crainte pour eux de nous voir arriver aux affaires. Voilà. Ils sont effrayés de nous voir arriver, mettre soudain le nez dans les affaires qu'ils gèrent depuis des années, en connivence les uns avec les autres, etc. Parce qu'ils savent que nous, on ne mangera pas de ce gâteau-là. Et vous, qu'est-ce qui vous motive en 30 secondes ? Ce qui me motive, c'est ça. Je crois que le Front National, c'est un parti honnête qui avance tête haute et main propre. C'était un de nos slogans pendant de nombreuses années. On avance avec beaucoup de sincérité. Le Front National aime les Français. Et les Français, aujourd'hui, sont en train de lui montrer qu'ils le lui rendent bien. Et ce sera prouvé dans les urnes à l'occasion de ces municipales. C'est évident. Eric Faureau, merci. Eric Faureau, responsable ici du Front National dans le Puy-de-Dôme. Une émission à retrouver sur le site RCF et sur la chaîne RCF63 TV, YouTube. Et à partager, bien sûr. Merci. Merci.